C'est une très belle aventure et surtout une fierté puisque Mavic est un fleuron français, c'est une entreprise qui a déjà plus de 130 ans d'histoire, qui a l'âge de la tour Eiffel, qui a été créée en 1889, qui a subi différents rachats, qui appartenait ensuite à une entreprise américaine. On a pu la reprendre à la barre du tribunal de Grenoble en août 2020 sur un plan de session et donc c'est une grande fierté en effet de pouvoir ramener le savoir-faire et l'industrie en France avec à la fois toute la R&D et puis toute cette grande qualité du cyclisme qu'a la France et donc on est plutôt très satisfait. Ce groupe devait partir au tapis. Il a été racheté par deux frères, la famille Bourreulier, qui étaient les fondateurs de Bricorama avec leur père, une entreprise familiale et des gens qui ont cette passion de l'industrie. Pour nous quand ils ont racheté ce groupe au début on s'est dit mais c'est des extraterrestres. Et puis on les a accompagnés, on a appris à se faire confiance. Il a fallu les accompagner pour trouver un site pour produire. On a travaillé là-dessus avec le département, avec le Grand Annecy. On a trouvé ce local qu'ils ont racheté. Ils ont investi des sommes considérables, ce qui est pour nous vraiment une aubaine. Et ils sont en train d'écrire la renaissance de Mavic. Dernière, on a accompagné leur premier pas. Il y a d'autres étapes qu'on veut écrire ensemble pour pouvoir améliorer l'automatisation du processus de fabrication, le recours à des robots pour avoir vraiment de l'industrie 4.0. Dans le même temps, ils embauchent. Le siège est localisé chez nous. Et dernière, il y a pour moi ce grand rêve d'avoir un vélo made in France à nouveau. Se dire qu'on achète tous des vélos et que tous ces vélos sont fabriqués en Chine, moi ce n'est pas ce que je veux pour mon pays. Donc l'objectif, c'est de remettre en avant ces savoir-faire, ce qu'ils savent eux faire. La stratégie, on l'a toujours affichée. C'est-à-dire, c'est de revenir sur le marché de la roue, de retrouver ce leadership. Donc se reconcentrer sur ce qui a fait la légende de Mavic. Et puis ensuite de redévelopper à la fois dans tout ce qui est la partie vêtements, accessoires. Et puis de pouvoir élargir la gamme chez Mavic. Donc ici, nous avons à la fois les activités de recherche et développement et essais et mises au point. Les activités de design des produits et tout ce qui est activités, support, finance, commerce, administration des ventes. Donc l'objectif, c'est de remettre en avant ces savoir-faire, ce qu'ils savent eux faire. Et on ne peut pas nous défendre l'environnement matin, midi et soir. Celui qui roule sur son vélo, il croit dans l'environnement et le développement durable. Sauf que ce qu'il achète, c'est de la merde qui est faite en Chine et qui a pollué toute la planète. Donc l'objectif, c'est de le faire chez nous et de relocaliser la production. Et ici, vous avez une cathédrale qui a été bâtie en très peu de temps. En un an et demi, ils y sont arrivés. C'est l'exemple qu'on peut localiser chez nous quand on a des gens qui y croient et des entrepreneurs qui ont de l'audace. Le site fait 8500 m² et vous avez des activités de production des roues 100% françaises, les plus hautes gammes que Mavic propose aujourd'hui. Et toutes les machines de prototypage rapide. On a également tout le centre de service après-vente qui coordonne les 30 points d'après-vente dans le monde entier, y compris au Japon. Le produit qui va relancer la Mavic demain, c'est déjà tout son savoir-faire sur la partie carbone, la haute technologie et puis de pouvoir aussi l'adresser à un plus grand nombre de pratiquants à la fois dans le milieu de gamme jusqu'au haut de gamme.